bonjour à tous on se retrouve donc ce matin pour notre cours de gymdo pour prendre soin de son dos renforcer son dos et l'étirer tout ce qu'il faut pour son dos voilà et bien on va commencer par s'échauffer donc pour s'échauffer on va venir déjà se placer car bassin on relâche un petit peu au niveau des genoux gardez toujours bien les pieds les genoux les hanches sur le bas les épaules sont relâchées et je vais venir amener ma tête à droite sur le côté et à gauche des petits mouvements si on a des problèmes au niveau des cervicales on va venir faire des petits mouvements de faible amplitude et puis si vous n'avez pas de problème spécifique vous pouvez faire des mouvements un petit peu plus grands au fur et à mesure on essaye d'aller de plus en plus loin sur le côté si on peut amener sa tête en arrière on amène sa tête en arrière et on revient devant et sur le côté en arrière côté et devant et on fait voilà des mouvements comme ça on aspire sur un mouvement et on n'est pas la respiration à la respiration 50% en fait à chaque fois de votre travail on n'a pas oublié de bien respirer pour oxygène et vos muscles de bien s'hydrater également à l'encore une fois dans un sens et puis dans l'autre sens des petits mouvements comme ça à droite à gauche tout petit on va venir en direction de son épaule on va regarder vers son épaule relâcher on regarde vers son épaule et relâche vers l'épaule relâche et vers l'épaule relâche vers l'épaule relâche encore d'un côté reviens et de l'autre reviens d'un côté on va venir également échauffer au niveau de ses épaules alors j'ai préparé une chaîne pour toutes les personnes qui ont vraiment des problèmes de dos qui ne peuvent pas rester vous connaît une chaîne et vous faites exactement les mêmes mouvements et je vous montrerai également des mouvements sur chaise allez des petites rotations donc pareil si vous avez des soucis au niveau des épaules hop on fait des petits mouvements avec une petite amplitude et puis si on n'a pas de problème on va venir faire des mouvements avec une plus grande amplitude en faisant des cercles donc tout l'échauffement articulaire déjà vous dérouillez bien au niveau de toutes ces articulations on va y faire des mouvements avec une petite tête dans l'autre sens et puis si on peut en faire un cran et dans l'autre sens avec l'autre bras et on change et on change de sens et si on a des problèmes au niveau de l'épaule, on fera des petits mouvements 6, 7 et 8 les mains, on va venir faire des petits cercles avec ces mains pour échauffer les articulations au niveau des poignettes dans un sens et puis dans l'autre sens on amène les doigts vers le sol vers le plafond vers le sol, 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 vers le plafond et puis on vient en relâcher voilà, relâchez bien au niveau de vos bras vous venez inspirer pour étirer vers le plafond voilà, les bras de chaque côté de vos oreilles vous allez venir fixer vos épaules et étire sur l'expiration, on relâche on fléchit légèrement on lâche tout en dessous et inspire et étire regardez loin devant vous allongez bien votre nu comme si avec votre crâne vous vouliez pousser le plafond replacer bien vos épaules soufflez à fond et inspirez replacer on relâche bien au niveau de ses épaules on va venir fléchir légèrement les jambes et amener son bassin on va pousser son bassin on amène son bassin vers la droite vers la gauche vers la droite vers la gauche vers la droite vers la gauche donc placez les mains sur les hanches pour bien sentir le mouvement au niveau de son bassin petite amplitude évidemment si vous avez mal au bassin si vous avez des problèmes au niveau de vos lombaires ça peut être des petits mouvements comme ça à droite à gauche et puis si vous n'avez pas de problème vous poussez à droite et à gauche et à droite et à gauche et on va venir en même temps tendre la jambe du côté donc là gauche ma jambe gauche je pousse ma hanche à gauche je tend ma jambe droite je pousse ma hanche à gauche je vais faire ça à droite et à gauche et à droite et à gauche et à droite et à gauche et encore une fois d'un côté de l'autre hop on revient au milieu toujours les jambes fléchies là je vais venir faire antéversion c'est-à-dire je pousse mes peces en arrière rétroversion là je pousse mes peces vers l'avant le pubis plus en direction du plafond je creuse au niveau de mon ventre et je souffle sur l'inspire je pousse mes peces en arrière dans sa congrueur un peu plus et plus plus exagérée que sa congrueur naturelle expire inspire expire voilà travail au niveau de la souplesse du bassin un travail qu'on retrouvera également au sol aujourd'hui donc on est en antéversion c'est-à-dire qu'on est en congrue sans sans se faire mal bien entendu vous gérer et ça peut être très confortable pour certaines personnes et ça peut faire mal pour d'autres personnes suivant des pathologies donc on est en gym dos très bien on tente sur son dos et ne faites pas le mouvement qui pourrait vous permettre on revient placer en position neutre donc en déversion c'est ça je pousse mes peces en arrière rétroversion c'est ça je vais au contraire pousser vers l'avant on contracte sur les fessiers le plus bizarre le plafond on contracte ses abdos et pour trouver le nœud je vais prendre le milieu c'est-à-dire que mon oxyce va venir regarder en direction donc du sol les genoux toujours relâchés et puis là je vais venir faire des cercles on m'a dit une fois qu'on ne voyait pas c'est que je me mettais trop loin donc je vais peut-être me rapprocher voilà donc neutre au niveau de votre dos dans un premier temps vous poussez la hanche à droite en arrière on est en antéversion à gauche et là on est en rétroversion donc si vous faites les mains sur les hanches c'est comme si vous faisiez un cercle donc travail au niveau de la souplesse de l'articulation donc du bassin donc ça peut être petit cercle ou plus grand cercle là vous faites un peu comme il va aimer les taïsiennes et on va faire la même chose de l'autre côté on pousse sur le côté devant sur le côté en arrière travail de l'articulation donc de votre bassin du bas du dos et puis on va venir faire un mouvement beaucoup plus ample plus souple plus fluide et on reviendra donc remplacé on est sur jambes tendues maintenant et on est en neutre au niveau du dos donc on se place sur la pointe de pied et là on va venir faire des rotations au niveau de sa cheville rotation de cheville sur la pointe de pied on va venir appuyer sa pointe de pied dans le sol plusieurs fois et puis vous replacez votre pied on change on est sur la pointe de pied et puis on va venir faire voilà des rotations de sa cheville et dans l'autre sens et puis on appuie bien la pointe de pied on repousse voilà plusieurs fois et on va revenir ok on va revenir en neutre au niveau du dos et puis on va venir monter sur les pointes de pied puis reposer on fait ça plusieurs fois donc quand on monte quand on est en équilibre on va venir travailler ces muscles posturaux pour tenir justement cet équilibre donc les muscles posturaux c'est tous les muscles qui tiennent votre colonne vertébrale voilà vous montez vous reposez et vous moulez et vous reposez on va venir marcher pour dérouler sa cheville ensuite on va venir ramener son genou vers l'intérieur vers l'extérieur replacer on fait ça avec une jambe et avec l'autre intérieur extérieur et on replace son équipe intérieur extérieur et on repose intérieur extérieur et on repose encore intérieur extérieur on vient reposer intérieur extérieur on vient reposer on fait ça encore une fois de chaque côté et on repose on fait intérieur extérieur et on repose là si on a l'équilibre on ne prend pas de chaise si on manque d'équilibre pour une raison ou pour une autre on va venir s'appuyer au dossier d'une chaise alors attention prenez une chaise bien stable de manière à ne pas vous appuyer et que la chaise ripe on est dans cette position on garde son dos bien droit puis là on va venir monter son genou ouvrir son genou ferner et reposer ok on fait 8 fois ça d'un côté et 8 fois de l'autre donc on va travailler là au niveau de l'articulation de la hanche mais également au niveau de la stabilité au niveau du bassin et les muscles posturaux donc une chaise si on n'a pas trop d'équilibre sans chaise si on veut vraiment tester son équilibre et travailler un petit peu plus donc je viens je monte le genou j'ouvre je referme et je repose fixez un point pour votre équilibre pensez à bien guiné à ce niveau là et on revient et on monte on monte son genou on ouvre on referme et on monte on ouvre on ferme on repose et on monte on ouvre on ferme on repose et on monte on ouvre on ferme on repose on repose encore et on monte on ouvre on ferme et on monte ok ? on a besoin de la chaise vous pouvez mettre la main sur la hanche et on vient placer la chaise de l'autre côté on garde son dos bien droit on fixe un point on monte on garde son genou et puis on monte on va ouvrir ramener repose et on monte et on ouvre et on repose on monte donc la chaise ça peut être aussi simplement pour vous rassurer vous savez qu'elle est là et qu'à tout moment vous pouvez poser votre main dessus voire des fois il suffit juste de poser le doigt et ça suffit justement à rassurer et à retrouver son équilibre dernière fois et on revient allez on marche pour venir relâcher un petit peu tout et on n'oublie pas de venir s'hydrater alors l'hydratation c'est pas seulement pour votre peau mais aussi c'est pour vos eaux vos eaux vos tendons si vous ne vous hydratez pas vous avez plus le risque de souffrir de problèmes articulaires donc c'est important vraiment de s'hydrater on va venir se placer donc sur sa chaise alors si vous êtes chez vous vous faites bien attention d'avoir des chaises stables et que ça ne rime pas c'est à dire que vous n'ayez pas un plancher glissant ou alors un tapis que vous n'ayez pas les pieds dessus c'est des petites choses mais il faut simplement y penser on ne vient pas se placer sur sa chaise de cette manière c'est à dire que vous avez vos chevilles et vos genoux sur le même axe alors je ne suis pas abachi au fond de ma chaise d'accord et on va venir décoller un petit peu dans un premier temps c'est facile alors si vous avez besoin vous pouvez également placer les mains de chaque côté pour vous aider un petit peu et venir reposer quand vous avez décollé pour ne pas vous solliciter votre dos il faut vraiment que vous engagiez vos abdominaux comment on a encaché les abdominaux on va venir serrer on abat son nombril on amène son nombril dans le dos et on va venir verrouiller son périnée comme si on aspirait l'intérieur du séquille voilà on inspire et sur l'expire hop on va décoller si vous n'avez pas besoin de vos mains vous placez les mains sur les puisses comme ceci alors vous pouvez venir tendre jusqu'au bout quand vous revenez en quoi je vous conseille c'est de déjà placer les mains sur la chaise pour ne pas placer les fesses à côté on inspire soit vous vous aidez vous décollez un petit peu soit vous placez les mains comme ceci et on expire on redescend hop on va venir placer les mains sur la chaise pour ne pas placer les fesses à côté on va faire ça 10 fois donc on inspire hop et expire donc vous le faites à votre rythme surtout voilà hop vos deux pieds sont bien à plat dans le sol vos pieds sont vraiment ancrés vous avez vos chevilles vos genoux dans le même axe donc ça ne doit pas tirer sur vos genoux c'est vraiment au niveau de vos cuisses que ça va travailler soit comme ceci soit comme ceci et vous faites bien attention à chaque fois voilà c'est de mettre vos fessiers sur la chaise donc on doit être plus qu'à 10 une fois qu'on a un fessier 10 on respire un petit coup et puis on va venir travailler un petit peu au niveau de ses abdos justement ce que je vous parlais tout à l'heure deux possibilités soit on décolle sa jambe du sol la main droite va venir appuyer sur la cuisse droite vous pouvez là vous caler dans votre dossier ou venir vous placer le dos bien droit et on appuie si vraiment c'est trop dur cet exercice vous le ferez vous garderez votre jambe à plat au sol vous inspirez sur l'expire vous garderez presser presser souffler presser souffler on fait ça 10 fois à droite on fait ça 10 fois à gauche soit on garde son pied au sol on inspire on expire et on vient presser sur sa cuisse ça sollicite de toute façon vos abdos périnée verrouiller vos abdos engagés et votre dos bien droit soit hop on vient comme ceci et on inspire et sur l'expire on presse et on repousse on monte sa jambe on inspire on expire on presse pas d'expire je pose on inspire on expire et on vient presser on pose alors on en a 3 on inspire on expire on presse 4 on monte 5 6 7 on reste bien toujours en gainage on pose au fil qui nous étire encore 8 allez plus de 9 et un dernier et on vient reposer on peut relâcher un petit peu de l'articulation vous secoulez et puis on va venir changer monte inspire expire presse pareil soit on décolle un petit peu la jambe soit on va garder son pied comme ceci sur l'expire on presse et on repose inspire inspire sur l'expire on presse et on repose bon alors on garde la jambe de sol on inspire et sur l'expire on presse de la même manière allez on souffle bien repose à chaque fois tout l'expire on presse là on inspire on monte la jambe expire on presse on repose à chaque fois et encore une fois et on repose et là on va venir relâcher un petit peu de juboter on va venir placer les mains comme ceci là on est calé dans sa chaise ok on va venir vraiment solliciter au niveau de ses abdos pour monter sa jambe et là on va rester donc ça ne doit pas tirer dans votre dos du tout du tout pour vraiment solliciter ses abdos et on décolle et on va venir reposer on change de jambe on inspire dans l'expire on décolle et on repose et on change donc ça ce travail pour les gens qui travaillent par exemple au bureau qui sont souvent en statique ça peut être aussi des petits exercices à faire au bureau lorsque vous êtes longtemps assis pour pouvoir solliciter au niveau de ses abdos on va faire en fait de la gym partout et on monte et on repose et on monte et on repose et on monte on repose on monte on repose et on monte et on pose et on monte et on monte on inspire on expire et on va venir relâcher et enrouler son dos. La tête, on laisse glisser les bras, les épaules, on va lâcher le buste sur les cuisses, on aspire sur l'expire, on vient des roules. Donc ça pour les gens qui sont sur chaise, d'accord ? Et sinon on inspire, on expire et puis on vient enrouler, donc jambes fléchies et on enroule la tête du haut du dos, le bas du dos et on va venir relâcher, s'épaissir comme ceci vers le sol. On se met en boule, donc si on est sur la chaise, on reste dans cette position, en boule. Et puis on va venir dérouler son dos. Donc on pousse la tête vers le plâton et puis on vient ensuite, si on a besoin, on prend appui sur les cuisses, pas sur les genoux, pas sur les articulations, on évite, puis on vient dérouler, dérouler, dérouler. On fait ça plusieurs fois. les deux genoux, les deux genoux fléchis, dérouler. Et puis on vient dérouler. Donc on commence par pousser les fesses vers le plâton. Ensuite, si on a besoin, on place les mains sur les cuisses, rétroversion du bassin et dérouler. Je vous montre dans l'autre sens. Donc on est comme ceci. On relâche au niveau de ses genoux, on vient rouler. La tête, les bras, les épaules, on roule. Donc si on peut poser ses talons, on pose ses talons, sinon si on est sur les points des pieds, ça peut être aussi comme ça. D'accord ? Si on est là-devant. Et vous pouvez être comme ça. Pour être fait comme ça. On relâche bien le bas du dos. Donc là, pour l'instant, on est en dos. Et puis on revient. Donc quand on revient, il faut plus les fesses vers le plâton. Donc il y en a une main. L'autre main. Très travers son bassin, on va venir placer son bassin et venir dérouler ensuite une vertèbre après. Ok ? Encore une fois, on inspire, on vient s'étirer, on relâche, on fléchit, on roule une vertèbre après. Ensuite, on relâche les fessiers et on se met en dos. Là, on est en boule et on va venir faire un double. Donc on l'allonge bien dans cette position. Et on relâche. Ok ? Si je suis sur la chaîne. Et bien, je me pose déjà en tournée, le plâton. Ensuite, je viens là, je place les mains comme ceci. Et je viens à bouger par un bout. Donc on relâche en dos. Je reviens, je place les mains sur ma cuisse, sur mes cuisses. Et là, je viens à bouger par un bout là. Donc je tire bien les épaules en arrière. Je l'allonge et je garde la tête en prolongement de la colonne vertébrale. Voilà, on va faire ça 5-6 fois. Donc la même manière que je suis à coucou. Et là, hop, je vais en faire un bout là. J'allonge. Et donc, là, je vais dormir. Je regarde le moins devant, on est toujours à la même chose. Donc quand il suffit de nous détire vers le plâton, on regarde le moins devant. On met bien au niveau de ses épaules. Et on inspire le moins. Et on lit. Voilà, je mets le test. Comme ça, vous verrez sur toutes les coutures. Donc voilà, gardez bien les pieds et les genoux sur le nez max. Dos ronds. Pour revenir, hop, je pousse mes pieds vers le plafond. Les deux jambes. Les deux jambes sont fléchies. Mâle sur les cuisses. Je suis en douleur. Je vais rester en douleur. Je viens ensuite très traversant du basin. Je place les couches du basin. Et je viens dérouler. Derroulé. 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 On va venir ouvrir un peu plus au niveau des pointes. Pointes et talons. On inspire. On expire. On va venir amener une jambe en avant. Pieds bien à plat au sol. Chevis, genoux dans le même axe. Je suis sur la pointe de pied de la jambe arrière. OK ? Passons l'épaule sur le même axe. On monte. On se grandit. Je suis sur la pointe de pied de la jambe arrière. Ensuite, je vais venir pousser le talon de la jambe arrière dans le sol. Ma jambe avant se fléchit un petit peu plus. Là, je retourne mes mains. Je pousse. Coupes vers l'extérieur. Et là, je vais faire une rétroversion au niveau du bassin. Je monte. Je repasse. OK ? Et on change de jambe. Et on inspire. Un pas en avant. Je suis sur la pointe de pied de la jambe arrière. Et là, je vais venir étirer. Donc, la jambe avant fléchit légèrement. Je vis dans le même axe. OK ? Je pousse le talon. J'amène mes mains devant. Je retourne. Écoute sur l'extérieur. Rétroversion du bassin. Alors, quand vous faites en rétroversion, attention, c'est de ne pas partir comme ça. De bien rester. Vérifiez que vous avez vos deux hanches sur la même ligne. On inspire. On expire. On revient. Allez, on change de jambe. Un pas en avant. Flexion. Monte sur la pointe de pied. Et tire vers le plafond. Joins les deux mains. Devant. Pousse les coudes sur l'extérieur. Les épaules basses. Je pousse le talon de la jambe arrière. Rétroversion du bassin. Hop. Hop. Et souffle. T'amène dans ton poitrine. Pousse le talon. Pousse le talon de la jambe arrière. Et tire. Ok. Je ressemble mes mains. Retourne. Écoute à l'extérieur. Baisse bien les épaules. Pousse le talon dans le sol. Rétroversion du bassin. Menton poitrine. Et souffle. Et on vérifie toujours qu'on est. Voilà. Les hanches. Les deux os de la hanche. Sur la même ligne. Si vous êtes là, c'est pas bon pour cet exercice. Inspirez. Expirez. 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 On étire au niveau du quadriceps, du psoas. Les muscles sont super importants. Lorsqu'ils sont trop tendus, ça tire sur le bas du dos. On va venir étirer comme ceci toute cette partie. Au niveau des côtes intercostales, la taille. Donc on étire, on étire au niveau du plafond. On va venir replacer les deux épaules sur la même ligne. Pour pas que ça tire trop au niveau du trapèze. Et vous restez, vous soufflez. Vous essayez vraiment d'allonger, de créer de l'espace entre la hanche et les côtes. Voilà, c'est vraiment là. C'est à ce niveau-là que ça se passe. On revient en soufflant de l'autre côté. Tendez. Alors, replacer après au niveau des épaules, vous montez et après vous ramenez. Là, vous créez de l'espace entre la hanche et la taille. Vous étirez toute cette partie. Et on revient. Voilà, vous pouvez prendre votre tapis. Pour les personnes qui souffrent du bas du dos. On place les jambes comme ceci. Voilà, puis on vient simplement relâcher le bas du dos. Avec les jambes comme ceci. Et à la surélever. Donc ça, c'est un exercice qui peut soulager tous les problèmes au niveau des lombaires. Et également étudier avec les bras au-dessus ou les bras comme ceci sur le côté. Donc, vous ne faites rien. Vous laissez simplement se détendre le bas du dos. Comme ceci est pour ça. Donc, seiglage au niveau du bas du dos. Un autre exercice qui peut soulager pour les personnes qui ont des sciatiques. Donc, cette fois-ci, ce sera sans la chaise. On ramène un genou. On ramène l'autre au genou. On place les deux mains sur les tibias. Dans un premier temps, on va simplement venir masser un petit peu le bas du dos. Voilà. Simplement. Voilà. Vous massez un petit peu le bas du dos. Et ensuite, vous allez laisser vos jambes s'ouvrir sur l'extérieur. Vous placez vos mains à l'intérieur. Sans forcer. Voilà. Vous laissez partir vos genoux vers l'extérieur. Puis, vous allez ramener. Vous tendez les jambes vers le sol. Vous cherchez à allonger le plus possible votre jambe. Et là, vous allez faire. Alors, dans un premier temps, les petits mouvements qui vont venir de droite à gauche. Voilà. Petit mouvement. Petit cercle. On en fait huit dans un sens, huit dans l'autre sens. À autre rythme. Donc, votre dos bien plaqué dans le sol. Huit petits cercles dans un sens, huit petits cercles dans l'autre sens. On garde toujours sa jambe tendue. Et là, je vais attraper ma jambe droite avec ma main gauche. Je place ma main à l'extérieur de mon genou. Et je vais ramener vers l'intérieur. On revient au milieu. J'attrape ma jambe droite avec ma main droite. Et je vais venir l'amener vers l'extérieur. Alors, attention que votre bassin reste bien dans le sol. Donc, vous pouvez placer la main sur la hanche opposée pour sentir que votre hanche reste bien en place, qu'elle ne part pas du côté de la jambe qui souffre sur l'extérieur. Et puis, on revient au milieu. On ramène son genou. Hop ! On relâche un petit peu. On se berce. On fait des petits massages du bas du dos, de droite à gauche. Je vais changer de jambe. Je vais tendre ma jambe droite pour l'instant. Je garde mes deux mains, pas sur le genou, mais à peine plus bas de l'articulation. Je vais faire des petits mouvements comme ça, de droite à gauche. Ensuite, ma main droite, juste sous l'articulation de ma jambe de gauche. Et je ramène vers l'intérieur. Donc, sans forcer. On espère. Et puis, de l'autre côté. On revient au milieu. On ouvre les deux jambes sur l'extérieur. Et puis, de l'extérieur. Sans forcer. Très. Je tends ma jambe gauche. Les deux mains sur le tibia. Hop ! Des petits mouvements. On évite toujours de placer les mains sur l'articulation, sur la rotule, pour ne pas abîmer les articulations. Des petits mouvements. Petit cercle. On ne cherche pas l'amplitude. C'est juste un travail dans l'articulation de la hanche. Et dans l'autre sens. Ensuite, ma main droite, à l'extérieur de mon tibia, de ma jambe, de mon mollet. Et je ramène vers l'intérieur. On revient au milieu. Et puis, à l'extérieur. On revient au milieu. Et puis, à l'extérieur. On allonge bien la jambe. Et hop ! Des petits mouvements. De droite à gauche. Des petits cercles. Dans l'ensemble. Et puis, dans l'autre. Et puis, à l'extérieur, sans que ma hanche parte du côté que j'étire sur l'extérieur. Et puis, on va bien. Et on va bien. Et on va bien. Pour nous, à nouveau, ces deux jambes sur l'extérieur. Si je peux, je tends. Une jambe. Et puis l'autre. D'accord ? Les poils sont bien relâchés. Je vais venir fléchir. Alors, soit je garde ma jambe comme ceci, soit je vais venir apposer au sol. Là, je vais venir attraper l'intérieur de mon pied. Ouvrir sur l'extérieur. Moi, je trouve que c'est plus confortable comme ça. Alors, j'ouvre ma jambe sur l'extérieur. Alors, si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, ça peut être, j'attrape ma cheville ou au niveau du mollet. On remplace les jambes. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça peut être soit sous mon pied, soit à l'articulation, soit au niveau de mon mollet. Et je vous vois sur l'extérieur. Alors, n'oubliez pas de souffler. Je vous rappelle, la respiration. L'expiration, c'est ce qui va vous permettre de décontracter votre muscle, de l'alimenter. Et de trouver du confort aussi dans votre mouvement. Et on relâche, on change de côté. Et puis, on change. Et si on peut, on va venir faire les deux à la fois. Ça peut être là. Je vous rappelle, ça peut être là. Ça peut être mes mollets que je tiens. On referme. on va faire le fond. Et des petits soins. Et dans l'autre sens. On va placer les pieds au sol, on va venir faire le pont, on travaille l'articulation articulaire, toute la colonne vertébrale. Donc on a les deux pieds parallèles, on est écart bassin et on va monter le pubis vers le plat. On décolle les coccyx du sol, une quartèbe après l'autre, très lentement, on va bien décoller, donc on est en d'autres au niveau du dos, on avale son côté et tout doucement, on vient décoller son bassin du sol. On inspire, on expire, on vient dérouler, en commençant par le haut du dos, une vertèbre après l'autre. On descend comme un collier de perles, comme si vous déposiez chaque perles qui sont vos vertèbres sur le sol l'une après l'autre. Et on monte, on inspire, sur l'expire, on va monter. En poussant toujours bien le coccyx dans le plafond, on est au neutre, ça veut dire que je ramène mon coccyx entre mes deux fessiers. Et puis là, on va venir inspirer, on respire un petit peu plus, voilà. Et on amène les bras. On ramène les bras, on inspire et sur l'expire on vient dérouler une vertèbre après l'autre. Et on inspire, on inspire. Donc quand j'inspire, je vais relâcher le bas du dos. C'est pour ça qu'on veut naturel, je peux passer ma main, après je replace mon bassin et ensuite je viens décoller une vertèbre après l'autre. On ramène les bras. On ramène les bras. Et on vient dérouler, d'accord ? Le haut du dos, une vertèbre après l'autre. Ensuite, c'est lombaire. Une vertèbre après l'autre. Et je viens décoller le bas. Et là, on reprend sa cambrouille naturelle. Et je ramène une jambe, je ramène l'autre jambe avant de pivoter sur le côté. Je pivote sur le côté. Je m'évenime. Placez, voilà, mes poignets et mes épaules sur le même axe et mes genoux et les miens sur le même axe. Je vais venir ramener les fessiers et tirer les bras devant. Je reviens. J'amène mes mains le plus loin possible devant. Et là, je garde l'épaisse. Je vais venir ramener les bras vers le plan. Et là, je vais venir ramener les mains. Et là, si je veux, je viens rouler mes bras vers le plan. Repasse. Et reviens à nouveau à tête face. Là, sur l'inspire, je relâche le bas du dos dans sa cambrouille naturelle. Sur l'expire, je viens dos rond. Je creuse, j'abatte mon ombri. Je ramène mes fessiers sur les peines. Reviens. Reviens en dos rond. Replace en dos plat. Avance un petit peu au niveau des mains. On pousse le buste vers le sol. On glisse. Et on ramène les fessiers sur les talons. J'arrondis le dos. Je referme. Je ramène le front vers mes genoux. Et là, je mets mes bras vers le plafond. Je ramène les mains. Hop. Et viens dérouler en dos. On vient se replacer à nouveau à tête face. Les poignets, les épaules dans le même axe. Les genoux, les hanches dans le même axe. Expire. Expire. Dos creux. Expire. Dos rond. Je ramène mes fessiers sur les talons en dos rond. On étire les bras devant. Je reviens en dos rond. Donc là, amène mes mains un petit peu plus loin devant. Garde les fessiers vers le plafond. Le buste vers le sol. On glisse. On ramène les deux mains de chaque côté. On laisse tomber ses épaules vers le sol. On va faire un petit peu les genoux si c'est nécessaire. Et on ramène le front vers ses genoux. On amène les bras derrière si on peut. Les mains sur les fessiers. Et on vient dérouler dessus. On vient s'asseoir. Donc les deux jambes sont tendues. Montez bien au niveau de vos ischions. Flexez-vous deux pieds. Grandissez-vous. Allongez. On va venir placer un pied à l'intérieur et on ouvre l'autre jambe sur l'extérieur. On garde son dos bien droit. Flexez votre pied. Contractez votre quadriceps. Si vous pouvez, vous décollez votre talon du sol. On garde son dos bien droit. Soufflez. On étire toute la partie intérieure, postérieure, mollet, les ischios jambiers. Et relâche. On ramène. Donc le talon en direction du pubis. On pousse bien son genou vers le sol. Vos deux ischions sont dans le sol. Les petits os, vous allez sous les fesses. On appuie sur le sol. Et on va pouvoir étirer. On va contracter son quadriceps. Si on peut, on décolle son talon du sol. Et il souffle. Voilà. Soufflez bien. Et on revient. On joint ses deux pieds. On attrape ses pieds. Puis là, on va venir faire des petits mouvements. Ça, ça s'appelle le papillon. Voilà. Des petits mouvements pour relâcher au niveau, donc, de ses hanches. Et on va venir ouvrir une jambe. Et puis. Donc, on est toujours en appui sur ses ischions. Alors, si on veut gagner un petit peu au niveau de l'ouverture, on vient placer ses mains comme ceci. Puis, on avance au niveau de son bassin. Et puis, on va venir tendre ses deux jambes. Donc, si on peut, on décolle ses talons. On monte bien au niveau de ses ischions. On va placer les deux mains derrière la tête. Allonger. J'inspire. Je vais venir sur le côté. Si je peux, je place mon coude. Ma main. Et je tends le bras. Je ramène mon coude. Mon coude. J'inspire. Et sur l'expiration. Inspire. Expire. On va placer son coude. Sa main. Et le bras. On va mettre le coude. 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 Inspire. Sur l'expiration. On revient. Et si on peut, on va venir ramener ses coudes si on peut. Sinon, ses mains. On relâche. On vient pointer. Cette fois-ci, avec mes pointes de pieds, je fais comme si je voulais toucher le sol avec mes pointes de pieds. Avec mes mains, je viens glisser comme ceci en direction de mes chevilles. Ça peut être aussi de mes tibias. Le dos reste droit. Tirez les épaules en direction du bassin. Allongez votre nuque. Si vous allez plus loin, vous allez plus loin. Inspirez. Expirez. Alors, soit vous remontez comme ceci. Soit vous déplacez vos mains et vous venez. Hop. 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 On va venir inspirer. Et glisser sur le côté. Si on peut attraper sa pointe de pied. On revient. Et glisse. Si on peut attraper sa pointe de pied. On revient encore une fois. Et là, je pivote. Et je vais venir en direction de ma jambe. Donc, pareil. Si on est là, c'est bien. Et si on peut aller avec le front en direction de son genou, eh bien, on y va. On revient. On revient. On revient. On revient. On revient. L'autre côté. On pivote. On glisse. Donc, si je peux aller avec le front en direction de mon genou, on y va. Et sinon, on reste là. Et on étire. On souffle bien. Et on revient. On glisse. On glisse. On glisse. On glisse. On glisse. On ramène une jambe. On ramène l'autre. Le papillon. On bradent. Il revient. On glisse. Et on glisse. liked. Et on glisse. Et on glisse. Et on brasse. Et on glisse. Et on brarquiez. Alors, il reviens. Et on glisse. Super, bien. On oublisse. Légèrement appuyé en même temps, on revient donc là, et puis on va venir pivoter comme ceci. On va venir à nouveau se replacer dans cette position, donc là. Quand on est dans ces positions, si on a du mal à se relever, on va venir prendre, appuyer sur une chaise. Si on a du mal à se relever, on pense à prendre une chaise, et puis on vient soit se placer comme ceci, et poster, soit on vient se replacer avant, placer un pied devant, alors attention, pareil, d'avoir réussi à ne pas placer le mal, on vient de chaque côté, on repousse, on reste, et on vient faire une chaise. Est-ce qu'il y a ? Non, on ne va pas vous engager, on est en dehors, on vient en dehors, on place les mains au sol, on pousse les fesses vers le bas, on va donc venir tendre ses jambes et bien relâcher le buste. On ramène le buste, si on peut, en direction de ses cuisses, et puis on va venir dérouler, soit jambes tendues, on garde bien le gainage, soit on pléchi, on place une main, on place l'autre main, on va venir placer son bassin, comme on avait vu, la traversion du bassin, et venir dérouler, dérouler, dérouler. Allez, on finit par les respirations, notre cours se termine, j'espère que ça vous aura fait du bien, à votre dos, ça vous aura dérouillé, étirez, soufflez, et soufflez. Et je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez bien soin de vous, à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501